Chaque année pour le 15 août, la gare de Caillais-sur-Mer est noire de monde. On s'y presse pour enfourcher le train à vapeur miniature ou grandeur nature. On se penche aux fenêtres des voitures ou aux barreaux des wagons couverts, dans une ambiance tout à fait digne des débuts du XXe siècle. Visiteur inattendu, Serge est venu pour le plaisir de retrouver ici une atmosphère coordonnée avec son vélo, authentique bicyclette du tout début du siècle dernier. C'est un vélo, somme toute, très léger, très léger, très sommaire. En fait, il n'a pas de frein au guidon, le frein est dans le moyeu arrière. C'est un frein à torpedo. Donc en fait, c'est une conception très simple. Pour tomber en panne, il faut le faire. Ce serait compliqué de tomber en panne avec un engin pareil, il n'y a rien dessus. Cette rame-là est un petit bijou de perfection. Elle comporte une voiture salon, exceptionnellement luxueuse, et la trilogie parfaite, wagons plats, wagons tombereaux et wagons couverts. Tout ce qu'on pouvait voir en gare au XIXe ou au XXe siècle. Tous ont été patiemment restaurés au fil des années par les équipes du chemin de fer de la Baie de Somme. Le dernier en date, c'est celui-ci. Un wagon bâché qui servait autrefois au transport des betteraves ou des galets. Il a été classé monument historique en 1993. Et il était dans un état de délabrement pas possible. Il a bénéficié d'une quasi-reconstruction. Donc on a récupéré tous les éléments qui étaient réutilisables. Ils ont été restaurés, comme les essieux, les boîtes d'essieux. Certaines parties, comme ici, les fermetures. Sinon, tous les profilés de châssis ont été refaits complètement à neuf. Et les assemblages de différentes pièces ont été réalisés comme à l'époque, c'est-à-dire par riftage. Donc un riftage à chaud. Donc là, ici, il y a environ 600 rivets pour assembler toute la structure du châssis. Ce wagon a vraiment circulé ici. On y chargeait les galets que l'on ramassait à la côte, à l'ancienne, dans des paniers en osier et qu'on transportait ensuite entiers ou calcinés sous forme de granulats. La fête de la gare, c'est un jour par an. Mais les circulations de trains historiques en gare de Cailleux-sur-Mer, c'est presque toute l'année, de la fin du mois de mars à la mi-septembre.